Quel est le meilleur fournisseur en 2020 si tu fais du dropshipping ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout, tu le sais ce que je vais te dire, hein ? Oh oui, tu le sais. Mets un pouce bleu. Eh ouais, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors tes nouvelles vidéos. Bref, on est parti. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner du lourd, du lourd, du lourd. Donc, quel est le premier fournisseur que je vais te présenter là ? C'est, tu t'en doutes bien, c'est AliExpress. Et quels sont les avantages et les inconvénients d'AliExpress ? Alors, concernant les avantages, AliExpress, déjà dans un premier temps, il n'y a aucun frais d'inscription sur AliExpress. C'est entièrement gratuit pour acheter sur AliExpress, ok ? Aussi, autre chose, c'est qu'il y a un très grand choix de produits. Je pense même d'ailleurs que c'est le fournisseur avec le plus grand choix de produits que j'ai jamais vu. Les prix, généralement, sur AliExpress sont super bons. C'est quand même pas cher. Malheureusement, la qualité est souvent à l'aise à désirer. Mais en tout cas, concernant les prix, c'est généralement vraiment pas cher. Et un dernier avantage de taille, cette fois-ci, c'est que AliExpress est automatisable. Si par exemple, tu as une boutique sur Shopify ou par exemple une boutique sur WooCommerce, tu peux faire la liaison entre AliExpress et ton shop avec des outils comme Oberlo, DSR, AliDropship, etc. Ok ? Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup d'inconvénients à AliExpress. Le premier inconvénient pour moi est de taille. C'est que je trouve ça difficile de trouver des fournisseurs sérieux sur AliExpress. Là, je te parle vraiment d'expérience, mais dans la majeure partie des cas, je suis plus souvent tombé sur des fournisseurs qui n'étaient pas sérieux que des fournisseurs qui faisaient ça sérieusement. Aussi, un autre inconvénient de taille concernant AliExpress, c'est que les délais de livraison sont juste mille fois trop longs. Moi, je considère qu'en 2020, quand tu montes un business en ligne, tu fais ça sur du long terme, tu vois loin. Et donc selon moi, si tu montes un business long terme, AliExpress, ce n'est pas la solution du tout. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans la majeure partie des cas, les délais de livraison vont être beaucoup trop longs. Tes clients vont être vraiment, vraiment pas contents des délais que tu leur as infligés. Et il y a de très grandes chances pour qu'ils ne recommandent plus chez toi. Donc c'est pour ça que moi, AliExpress, je ne recommande vraiment, vraiment pas pour faire un business sur le long terme. Néanmoins, tu peux toujours trouver des fournisseurs en Europe sur AliExpress. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Je te mettrai le lien dans la description ou alors en haut, quelque part là, je pense, ici, en haut à droite. Donc tu peux quand même trouver des fournisseurs en Europe qui livrent plus rapidement. Mais malheureusement, souvent, c'est des fournisseurs chinois qui ont un peu de stock en Europe. Et donc une fois qu'ils n'ont plus de stock en Europe, ils continuent à livrer depuis la Chine. Et bien évidemment, ils ne te le disent pas. Et un des derniers inconvénients majeurs d'AliExpress, c'est que finalement, j'ai l'impression que les fournisseurs changent un petit peu de prix comme ils changent de chemise. Donc tu es toujours dépendant du prix qu'ils vont décider en fait. Le deuxième fournisseur dont je voudrais te parler, c'est eBay. Quels sont les avantages de eBay ? Déjà, dans un premier temps, eBay, il y a un très très grand choix de produits sur eBay. Tu as aussi beaucoup de fournisseurs sur eBay qui sont en Europe. Donc les délais de livraison, forcément, ils vont être plus courts. eBay aussi marche main dans la main avec Paypal. Ce qui veut dire que si jamais tu as un problème avec ton fournisseur, tu peux toujours lui créer un litige et ça va être quand même assez facile de se faire rembourser. Un dernier avantage de eBay, c'est que tu n'as pas de frais d'inscription si tu veux juste acheter sur eBay. Concernant les inconvénients de eBay, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont quand même de taille. C'est que premièrement, eBay, c'est recommandé de passer tes commandes à la main pour ne pas te faire flaguer en fait. Parce que eBay n'aime pas du tout tout ce qui est automatisation et il pourrait juste te fermer ton compte finalement. Donc malheureusement, c'est recommandé de passer les commandes à la main. Et un autre inconvénient aussi vis-à-vis de eBay, c'est que étant donné qu'il y a énormément de produits et qu'il y a énormément de fournisseurs, il y a quand même un travail de recherche en amont pour trouver le bon fournisseur. Donc il faut que tu prévois un certain temps au départ pour trouver le bon fournisseur avec les bons produits. Un troisième fournisseur incontournable, bien évidemment, c'est Amazon. Quels sont les avantages de Amazon ? Tout simplement, Amazon, tu as un énorme choix de produits, premièrement. Deuxièmement, les livraisons peuvent être super rapides avec Prime. Et troisièmement, Amazon, c'est sécuritaire, c'est extrêmement sécuritaire. Si jamais ton client ne reçoit pas son colis, tu te retournes contre Amazon et en quelques jours, tu as reçu ton remboursement ou alors ils ont renvoyé un nouveau produit. Tu vois ? Amazon, c'est extrêmement sécuritaire. Néanmoins, le revers de la médaille, c'est que Amazon est extrêmement cher. Donc c'est difficile de faire des bonnes marges sur Amazon. Un autre inconvénient, bien évidemment, c'est que tu vas être obligé de passer les commandes à la main. Tu ne peux pas vraiment automatiser Amazon. Et un autre inconvénient aussi, c'est que Prime coûte cher et que si tu veux pouvoir faire du volume, tu vas être obligé d'avoir plusieurs comptes avec plusieurs Prime, en fait. Un autre fournisseur que j'aime beaucoup et que j'utilise de temps en temps, c'est Banggood. Banggood, l'avantage de Banggood, c'est que déjà, dans un premier temps, ils ont des bons prix. Ils ont des entrepôts en Europe ou aux Etats-Unis. En fait, c'est deux sites différents. C'est Banggood Amérique et Banggood Europe, en fait. Si tu choisis Banggood en Europe, par exemple, les livraisons en Europe vont être rapides. A contrario, si tu choisis Banggood US, les livraisons en Amérique du Nord vont être rapides. Et un autre avantage concernant Banggood, c'est qu'ils te proposent des réductions pour les dropshippers qui peuvent aller de 5 à 20%. Concernant les inconvénients de Banggood, déjà, il y a un peu moins de choix que sur AliExpress, par exemple, ou Amazon, des choses comme ça. Également, pour passer tes commandes, tu es obligé de le faire via CSV. Si tu ne sais pas ce que c'est un CSV, c'est un fichier Excel sur lequel il y a tous les renseignements de ton client, le nom, prénom, adresse, le produit qu'il a commandé, etc., etc., ok ? Et un autre inconvénient, malheureusement, de Banggood, c'est que j'ai l'impression qu'il y a souvent des ruptures de stock. Un autre très très bon fournisseur, et celui-là, c'est clairement mon préféré, c'est CJ Dropshipping. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai une formation d'ailleurs gratuite que tu peux retrouver dans la description sur CJ Dropshipping, je t'invite vraiment à aller voir ça. Pour moi, CJ Dropshipping, c'est un incontournable absolu si tu fais du dropshipping en 2020. Et quels sont les avantages de CJ Dropshipping ? C'est que, premièrement, tu n'as aucun frais d'inscription. Deuxièmement, les livraisons sont rapides. Ça peut aller à partir de 2, 3, 5 jours, jusqu'à 12, 15 jours. CJ Dropshipping ne va pas plus loin que deux semaines. Aussi, avec CJ Dropshipping, tu peux absolument tout automatiser. Tu peux, en deux clics, passer 500 commandes, par exemple. CJ Dropshipping a son propre service de print-on-demand. Donc, si tu as déjà, par exemple, tous tes logos, etc., de près, tu peux passer par CJ Dropshipping pour faire tout ce qui est print-on-demand. Tu peux aussi personnaliser tes packagings. Tu peux personnaliser tes produits, tu peux personnaliser les cartons dans lesquels les clients vont recevoir tes produits. Sur CJ Dropshipping, tu as aussi ton agent personnel qui te répond dans la journée. Et si malheureusement, il ne peut pas répondre, c'est un membre de son équipe qui te répondra. Mais dans les 24 heures maximum, il y a un décalage horaire, bien évidemment, parce qu'ils sont en Chine. Mais dans les 24 heures maximum, tu recevras une réponse à tes questions. Un autre super avantage de CJ Dropshipping, c'est que tu peux sourcer des produits que personne ne peut sourcer. Donc, tu peux avoir l'exclusivité sur certains produits qui seront introuvables, par exemple sur AliExpress. Et un autre super avantage de CJ Dropshipping, c'est que c'est un site avec des fournisseurs sérieux et extrêmement sérieux. Leur but à eux, c'est de te garder sur le long terme. Néanmoins, il y a aussi des inconvénients. Quels sont les inconvénients ? C'est que l'interface de CJ Dropshipping, il est un peu difficile à prendre en main. Et surtout, il est en anglais. Tu peux l'avoir en français, mais la traduction, c'est quand même... C'est pas terrible. Un autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas encore d'entrepôt en Europe, mais ça s'en vient. L'année prochaine ou dans deux ans, il y aura des entrepôts en Europe pour CJ Dropshipping. Et un autre inconvénient aussi, malheureusement, c'est que des fois, CJ Dropshipping est un peu plus cher qu'Aliexpress. Mais moi, je vois les choses sur du long terme. Et malgré ça, ça vaut quand même le coup de travailler avec CJ Dropshipping. Et enfin, un dernier fournisseur que je voudrais te présenter, c'est SaleWho. Quels sont les avantages et inconvénients de SaleWho ? Les avantages, c'est qu'il y a énormément de fournisseurs. En fait, SaleWho, c'est comme un regroupement de plein de fournisseurs. On va voir ça comme ça. Le deuxième avantage, c'est que tu as beaucoup d'aide sur le site. C'est quand même assez user-friendly, genre. Et un troisième avantage, c'est que tu as beaucoup de choix de produits. Néanmoins, SaleWho a deux inconvénients majeurs. C'est que premièrement, SaleWho est payant. Il coûte 67 dollars par an. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais quand même, contrairement à tous les autres, celui-là, c'est le seul qui est payant. Et un autre inconvénient, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton produit et ton fournisseur, tu es obligé de les contacter pour connaître un petit peu leur méthode de travail. Parce que c'est quand même plein de fournisseurs qui ont chacun leur méthode de travail. Dans la majeure partie des cas, tu vas travailler avec eux avec des CSV. Donc, tu vas leur envoyer tes fichiers Excel avec les commandes. Mais c'est quand même fortement recommandé de les contacter avant pour connaître leur méthode de travail, leur délai de livraison, etc. Pour être sûr et bien carré avec eux concernant leur méthode de travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bien évidemment, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la petite cloche. Puis en attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada